Le Mali et le Niger Le Mali a reçu des reproches virulents dans plusieurs dossiers sensibles comme la lutte contre le terrorisme, la lutte contre les migrations clandestines, etc. Cette fois-ci, les autorités de transition au Niger et au Mali ont préféré transmettre un message direct et franc aux dirigeants du régime algérien par le biais de la Russie, puissance mondiale entretenant historiquement des liens forts avec le pouvoir algérien. Et ce message se résume à une sévère mise en garde que les gouvernements maliens et nigériens ont chargé Moscou de transmettre et d'expliquer à Alger. Une mise en garde liée aux controverses et positions algériennes au profit des mouvements séparatistes, armés et certaines figures politiques radicales menaçant la stabilité les deux importants du Sahel. Le message est clair, net et précis. Il se résume ainsi, « Ne faites comme la France, ne vous ingérez plus jamais dans nos affaires internes, cessez de soutenir les mouvements radicaux qui menacent notre sécurité et n'entretenez aucun rapport avec nos opposants nationaux. Sinon, vous subirez le même sort que la France, nous confie une importante source diplomatique très proche de ce dossier qui a fait l'objet d'intenses discussions lors des travaux de la deuxième session des consultations politiques algéro-russes qui s'est tenue à Alger le 14 avril dernier en présence du représentant spécial du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, pour le Moyen-Orient et l'Afrique, Mikhail Bogdanov. La partie russe a expliqué avec des termes clairs les attentes des autorités de transition du Niger et du Mali, les deux nouveaux partenaires majeurs de la Russie dans le Sahel. Les interlocuteurs russes des dirigeants algériens ont expliqué que l'Algérie est aujourd'hui dangereusement diabolisée et péjorativement connotée au Niger et au Mali en raison d'un comportement impérialiste qui ressemble à une pâle copie au comportement hautain et paternaliste de la France avec ses deux pays africains. Les dirigeants maliens et nigériens ne tolèrent plus aucune ingérence dans leur pays de la part d'Alger et refusent catégoriquement que les autorités algériennes approchent des personnalités nationales de leur opposition comme le fait par exemple le régime Tebboune avec le controversé imam radical malien l'imam Mahmoud Iko, la figure centrale de l'opposition aux autorités de transition à Bamako. Par ailleurs, les dirigeants du Niger et du Mali exigent que l'Algérie cesse de nourrir toute proximité avec des mouvements armés, séparatistes ou terroristes qui écument la région. Si ces exigences ne sont pas satisfaites, les nouveaux régimes au pouvoir à Bamako et Niamey ont clairement fait comprendre qu'ils n'hésiteront pas à rompre leurs relations avec l'Algérie et la blacklistron pour toujours. Le message est bel et bien parvenu à Alger. Mais les dirigeants algériens ne semblent pas encore disposés à l'assimiler comme il se doit. Nous ferons de nouvelles révélations sur ce sujet très complexe dans nos prochaines éditions. Le consortium UAE et le Haut Commissariat pour la numérisation ont signé, samedi, le contrat relatif à la réalisation du Centre national algérien des services numériques, Data Santé. Selon la télévision publique, la réalisation de ce projet intervient en exécution des instructions du Président Eboun lors du Conseil des ministres tenu le 14 novembre 2023, au cours duquel il a ordonné au gouvernement de choisir le chinois UAE pour la construction d'un data-centre en Algérie. La réalisation du Centre national algérien des services numériques contribuera à encadrer et organiser la stratégie de la numérisation et de la transformation numérique en Algérie, indique la même source. Ce projet stratégique permettra d'acquérir une infrastructure de base et contribuera à renforcer la souveraineté numérique de notre pays et à progresser progressivement vers l'atteinte de notre indépendance technologique en renforçant nos produits locaux, souligne le média public. Rappelons qu'un mémorandum a été signé en janvier dernier par la haut-commissaire à la numérisation avec rang de ministre, Mme Marie Mbamoulou et le Président-Directeur Général de la société UAE, Telecommunications Algérie, et on lui, en présence de l'ambassadeur de la République Populaire de Chine à Alger, l'Igien ainsi que du représentant du Ministère des Affaires étrangères et de la Communauté Nationale à l'Étranger. Cet accord vise à renforcer la coopération, l'échange d'expertise, la formation et le développement des connaissances en matière de transition numérique, ajoute la même source. Le Président de la République, Abdelmajid Aboum, a approuvé, ce dimanche, lors du Conseil des Ministres qu'il a présidé, la révision des pensions de retraite, toutes catégories confondues. En effet, lors du Conseil des Ministres présidé par le chef de l'État, Abdelmajid Aboum, une décision majeure a été prise, la révision des pensions de retraite, toutes catégories confondues. Cette mesure vise à saluer l'engagement de cette frange de la population au service du pays et à renforcer la protection sociale qui leur est due. De plus, le Président Aboum a donné son aval pour la révision des allocations aux retraités, toutes catégories confondues, afin de relever leur niveau de vie. Cette décision prend en considération des capacités financières de l'État, tout en maintenant la « protection sociale » pour cette catégorie de citoyens qui a beaucoup contribué au pays. Ré-études et approbations progressives des augmentations En outre, le communiqué de la Présidence précise que le Président Aboum a ordonné au gouvernement de ré-étudier la question au Conseil de gouvernement. Il a également demandé de lancer des études approfondies pour déterminer le niveau des augmentations. L'approbation progressive de ces augmentations se fera lors des prochains Conseils des Ministres. Enfin, le Président de la République, Abdelmajid Aboum a demandé au gouvernement de rechercher de nouvelles sources de financement supplémentaires pour le Fonds National de Retraite. Cela garantira que les augmentations soient en phase avec le développement de l'économie nationale. La nouvelle gare routière Un projet ambitieux est en train de prendre forme à Alger, promettant de transformer le paysage urbain et de moderniser l'infrastructure de transport de la capitale. La future gare routière d'Alger, située à Birmoura-Draïs, est en pleine construction. Ce projet phare vise à établir une plateforme de transport intégrée qui facilitera la mobilité des citoyens et des visiteurs. Les travaux avancent à un rythme soutenu, avec des images récentes montrant l'étendue des progrès réalisés sur le site. La structure promet d'être l'une des plus grandes et des plus modernes du pays, dotée des dernières technologies en matière de transport. Cette gare ne sera pas seulement une des plus vastes, mais aussi une des plus avancées du pays, équipée pour l'ère numérique. Par, ailleurs, l'établissement public de transport urbain et suburbain d'Alger, Etusa, se lance dans une ère de modernisation avec l'introduction d'un système de paiement électronique, une avancée qui promet de transformer l'expérience des voyageurs. L'entreprise a annoncé récemment sur sa page Facebook le déploiement de son service de paiement électronique nommé E-Kadamati. Ce service fait partie, d'une stratégie plus large de développement et de digitalisation des services électroniques, dans le but de faciliter les transactions pour les usagers des bus Etusa. Il ne se contente pas de simplifier l'achat et le renouvellement des abonnements, mais contribue également à diminuer les files d'attente et à accroître l'efficacité globale des services proposés. Alger s'engage dans le futur. Ce n'est pas seulement une question de construction ou de technologie, c'est une vision de l'avenir. Alger s'engage résolument dans une ère de modernité, où chaque citoyen bénéficiera d'un système de transport réinventé pour répondre aux besoins de demain.